... Bonsoir et bienvenue dans On Décode. Ces deux cultures dont on va parler pour commencer votre week-end. Ça peut être une idée sortie aussi, partir à la découverte ou à la redécouverte de la ville de Ferney-Voltaire. Ce soir, on s'intéresse à Voltaire qui a passé les 20 dernières années de sa vie dans notre région. Voltaire, dans l'actualité en ce moment, regardez d'abord ces images. 30 volumes d'un exemplaire de ses oeuvres complètes viennent d'être légués à la ville de Ferney-Voltaire. Des ouvrages édités de son vivant et encore en très bon état. Voltaire, dans l'actualité aussi, avec cette mini-série que vous avez peut-être suivie sur France 2 récemment, est disponible sur la plateforme Salto. Alors, qui était Voltaire et de quelle façon a-t-il marqué de son empreinte, de son esprit, notre région ? On va camper le décor. D'abord, pour commencer, on va voir où se situe cette ville de Ferney-Voltaire. Nous sommes dans le département de Lens. C'est une ville de 9 800 habitants, située tout près de la frontière suisse, à quelques kilomètres seulement de Genève. Mon invité ce soir est un spécialiste de Voltaire, Olivier Ferré. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'Université Lumière Lyon 2, auteur de Voltaire dans l'encyclopédie, aux éditions de la Société d'Hydro. Vous participez également à l'édition des œuvres complètes Oxford Voltaire Foundation. Voici tout d'abord le château où Voltaire a vécu dans notre région, ce château de Ferney-Voltaire, restauré en 2018. Olivier Ferré, quel écrivain, quel homme était Voltaire quand il a déposé ses mâles dans cette demeure ? Le Voltaire de Ferney, c'est d'abord le Voltaire qui s'invente le personnage du Patriarche. Dans sa correspondance, il invente ce personnage et ses correspondants le reprennent. Et donc le Patriarche, c'est le seigneur de village, c'est celui qui enfin s'installe à Ferney et se fait aussi représenter. Il y a toute une iconographie du Patriarche où il se fait représenter dans les scènes de la vie quotidienne. Voltaire et ses paysans, Voltaire qui scelle un cheval, qui rue. On a ces éléments de la vie quotidienne. Il s'est inventé un rôle à Ferney-Voltaire. Il s'est inventé un rôle qu'il va jouer de manière assez majestueuse jusqu'à la fin de sa vie. Dans la réalité, Yannick Cusy, bonsoir. Qui était Voltaire ? Vous avez une minute pour nous présenter. C'est vendredi, c'est difficile. Je vais essayer de vous parler de Voltaire. Alors pardon, on ne va pas pouvoir tout dire, mais j'ai retrouvé sa carte d'identité, figurez-vous, donc c'est pratique. Voilà qui est Voltaire en quelques mots. Voltaire, d'abord, il s'appelle François-Marie Arouet, c'est son vrai nom. Il est né en 1694 et mort en 1778. Évidemment, écrivain, philosophe. C'est le plus grand représentant de la philosophie des Lumières. Un homme d'affaires, on y reviendra. Oedipe et les lettres philosophiques font partie des œuvres, je pense, les plus connues. Et puis encore quelques informations, puisque j'ai peu de temps, mais je peux vous dire qu'il était anglomane, par exemple. Ou encore courtisan. Il aimait être bien vu à la cour et ça n'a pas toujours été le cas dans sa vie. C'était un adversaire de Rousseau. On les associe souvent dans une chanson que vous connaissez peut-être. Il était membre, évidemment, de l'Académie française à partir de 1746. Bienfaiteur de Fernais, on va y revenir. Et puis, il est entré au Panthéon, après sa mort, en 1791. Voilà, quelques notions parmi bien d'autres choses qu'on pourrait dire. Mais c'est quand même assez complet. Merci Yannick. Philosophe, écrivain, dramaturge, poète. Pour vous, c'était qui, Voltaire ? C'était un peu tout ça. Tout ça en même temps ? Tout ça en même temps et en particulier au moment de la période de Fernais. C'est un des moments très intenses de sa production. C'est là où il écrit Condide. Et donc, le patriarche, à 65 ans, retrouve une nouvelle jeunesse en écrivant Candide, ce conte qui est maintenant enseigné quasiment tout le temps au lycée. C'est aussi un auteur de théâtre. Il fait représenter des pièces. C'est aussi quelqu'un, c'est ce qui lui vaut d'ailleurs de l'entrée au Panthéon, qui contribue à la réhabilitation de Jean Calas. Donc, il y a cette affaire judiciaire un peu sordide de ce protestant toulousain qui est mis à mort parce qu'on l'accuse d'avoir tué son fils qui, dit-on, mais à tort, voulait se convertir au catholicisme. Il cherche à réhabiliter les innocents. Et il obtient cette réhabilitation. C'est-à-dire qu'en 1765, il obtient non seulement que le procès soit revu, mais que la mémoire de Jean Calas soit réhabilitée. Et c'est ce qui donne lieu aussi à la rédaction du traité sur la tolérance dont on a récemment parlé. C'est aussi quelqu'un qui s'engage justement dans le combat anti-chrétien et qui produit un certain nombre d'ouvrages qui lui valent d'être souvent condamnés. Enfin, les ouvrages sont condamnés, en particulier le dictionnaire philosophique qui est maintes fois réédité entre 1764 et 1669. Donc, c'est vraiment la période de Ferney dans sa plus grande intensité. – Un hyperactif directement aujourd'hui. Yannick, qu'est-ce que Voltaire a apporté à Ferney pour que cette ville prenne son nom ? – Je vais vous l'expliquer, c'est simple, si vous voulez. Je vais vous emmener à Ferney, justement, ce petit village de l'un. Regardez, il est là. Je vais mettre de l'autre côté deux secondes pour accueillir Voltaire. C'est en 1758, il arrive de Suisse, donc il est déjà âgé. C'est un homme d'affaires. Alors, je ne garantis pas les tenues de l'époque, ça, je n'ai pas réussi à le faire. Mais avec nos camarades, on a pu vous montrer qu'il était riche, effectivement. Et il va investir pour ce fameux château où il va vivre les 20 dernières années de sa vie. Et il va développer Ferney, il va financer une église, il va assécher les marées pour installer des marchés, il va financer des maisons, bref, il va faire de Ferney, Ferney-Voltaire. Ce qui est aujourd'hui le fait qu'on l'appelle le bienfaiteur de Ferney vient de cette raison et la commune a récupéré son nom. Voilà, on peut dire grosso modo ce qu'il a fait lors de son passage qui a duré 20 ans jusqu'à la fin de sa vie. – Et nous sommes en liaison, justement, avec une personne qui connaît particulièrement bien ce château de Ferney-Voltaire, François-Xavier Berger. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le conservateur du château Voltaire. Parlez-nous un peu de ce château, pourquoi est-ce que Voltaire l'a choisi et qu'a-t-il apporté à cette bâtisse ? – Voltaire s'est installé à Ferney car c'était la proximité avec Genève où était sa fortune, son médecin, son éditeur. Il a construit ce château, ex nihilo, il a fait détruire le château fort précédent et s'est installé là dans une maison neuve confortable. C'est ce qu'il recherchait ici, près de Genève. – Il recherchait donc un endroit où travailler, on l'a vu, c'est un lieu qu'il a refait à son goût ? – Il a entièrement construit le château de Ferney à son goût, c'est-à-dire confortable, permettant de recevoir. Et puis aussi, il a aménagé les abords pour pouvoir jouer du théâtre. Il a créé un théâtre dans la Grange d'Himière, par exemple. Donc c'est vraiment une création pour pouvoir mener la vie qu'il a tant désiré mener tout au long de sa longue existence de voyageur. – Et on découvre justement l'intérieur de ce château qui a été rénové récemment, en 2018. Alors on ne peut pas le visiter malheureusement aujourd'hui à cause de la crise sanitaire. Mais cette vidéo, qui est très belle, qui est disponible sur le site du musée du château Voltaire, je vous invite à vous rendre sur le site internet. Aujourd'hui, ce musée est classé Monument historique. C'était à l'époque, François-Xavier Verger, un lieu de passage, de pèlerinage. Il a fait venir du beau monde, Voltaire, dans la région. – Oui, c'est la naissance du pèlerinage littéraire. C'est-à-dire que toute l'Europe des Lumières s'est précipitée pour rencontrer Voltaire dans son château de Ferney afin de solliciter une faveur, proposer un nouveau combat. On a donc vu Calas à l'instant, mais il y a aussi la Lito-Linda, l'affaire Syrvien, toutes ces grandes erreurs judiciaires que Voltaire a cherchées à faire réviser, et avec succès, pour la plupart du temps en tout cas. Et bien sûr, la création littéraire. Donc on a accueilli ici les encyclopédistes en particulier. – Merci beaucoup François-Xavier Verger pour votre apport à cette émission, pour nous aider à connaître davantage Voltaire et cette ville de Ferney-Voltaire. Je vous rappelle le site internet. château-ferney-voltaire.fr pour cette visite virtuelle, en attendant de pouvoir voir tout cela en vrai. Yannick, Voltaire est un penseur qui nous a laissé de nombreux aphorismes qui ont encore du sens aujourd'hui. – Oui, il aurait pu inventer Twitter, je pense, puisqu'il avait ses fameuses pensées, on en connaît. – Il aurait été très actif à mon avis. – Oui, il aurait beaucoup de fuites, sans doute. Alors regardez, on va en retenir quelques-unes. Un exemple par exemple, la plus connue sans doute, parmi toute cette liste, c'est « Le mieux est l'ennemi du bien ». On connaît tous cette phrase, c'est tellement une évidence. Enfin, aujourd'hui en tout cas, c'est une de ses phrases, une de ses pensées. « Le bon sens est un état mitoyen entre la stupidité et l'espoir ». Je vous laisse réfléchir, ça prend quelques jours. – L'esprit. – Mais c'est tellement vrai aussi. Un autre exemple, regardez, si ça veut bien, voilà, la consolation de la vieillesse et de rendre la jeunesse heureuse. Et ça, ça résonne notamment avec ce qui se passe en ce moment, avec le vaccin, tout ça. Je vous laisse aussi réfléchir. Et la dernière, je me l'attribue à moi-même, j'ai l'air de connaître tout, mais regardez, « Qui parle le plus en sait bien souvent le moins », disait Voltaire. – Mais c'est bien annoncé en tout cas, « Donnez les informations » et vous le faites très bien, merci beaucoup. Yannick, Voltaire menait un combat contre le fanatisme, l'intolérance, on l'a dit tout à l'heure, et jusque sur son lit de mort, il a refusé de renier ses écrits. Regardez l'extrait de la série diffusée sur France 2, « La jeunesse de Voltaire », c'est tout au début de la série. C'est un exemple dont on va parler après. – Monsieur, il est urgent de penser à votre salut. Reconnaissez-vous la divinité de Jésus-Christ ? – Laissez-moi me réromper. – Dans ces conditions, nous refusons l'inhumation en terre chrétienne. – Voilà pour cet extrait ici de la série diffusée sur France 2 et Salto. Pour la petite histoire, il a quand même été inhumé, Voltaire. – Il a été inhumé en catimini, il a été transporté nutamment dans un carrosse… – Dans le dernier épisode de sa vie, en fait, de sa… – Absolument. – Oui, c'est assez sédissant. – Ça fait un éconcoulement. – Ça fait passer pour un vivant, finalement, enfin sa famille la fait passer pour un vivant, pour pouvoir le conduire. – Pour pouvoir l'extraire, l'exfiltrer, en quelque sorte, pour pouvoir l'enterrer. – Sa conviction est très forte. Il n'a de cesse de dire ce qu'il pense, de vouloir être libre de le faire. Est-ce qu'il peut incarner aujourd'hui une forme de modernité encore, Voltaire, dans l'époque que nous connaissons aujourd'hui ? – Je dirais qu'il n'a jamais cessé d'incarner une certaine forme de modernité, dans la mesure où il y a toujours… il y a de multiples visages de Voltaire. On a vu, il a écrit des tas de choses. Et il y a différents visages qui sont assez régulièrement, au cours du temps, sélectionnés, en somme, réappropriés par les contemporains. On peut penser, justement, on parlait du Panthéon. C'est l'homme qui a réhabité Calas, qui est mis au Panthéon. Mais on peut penser aussi récemment, malheureusement, aux attentats contre Charlie Hebdo. Et on a vu ressurgir la figure de Voltaire comme apôtre de la tolérance, comme critiquant, combattant le fanatisme. Et puis, il y a cette figure, qui me semble majeure aussi, qui est celui qui, toute sa vie durant, inlassablement, a défendu la liberté de penser. – Et il a écrit notamment la Henriade, qui était une façon de retranscrire ce qui s'est passé deux siècles plus tôt, l'année de la Saint-Barthélemy, et qui a aussi une résonance très forte à notre époque, la lutte contre le fanatisme religieux. – Absolument, c'est une sorte de ligne continue de son discours, depuis la Henriade jusqu'aux derniers écrits, qui, inlassablement, se battent contre toutes les formes de fanatisme et d'intolérance. – Quelle œuvre conseilleriez-vous à nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément Voltaire, qui j'espère en savent un petit peu plus ce soir, mais pour mieux résumer cet auteur, cette figure historique ? Je vous pose une code, je sais. – Oui, c'est un peu compliqué, mais lisez les contes. – Les contes, tu les as aussi ? – Et puis par là, on peut rentrer dans le massif, ou la correspondance aussi. – Oui. – Voltaire a écrit à peu près 20 000 lettres qui ont été conservées. – Avec qui correspondait-il justement ? Quels étaient les personnages à qui il s'adressait ? – Alors il s'adressait, il y avait des correspondances prestigieuses, il s'adressait au roi de Prusse, il s'adressait à l'impératrice de Russie, ça c'est la dimension politique en quelque sorte de la correspondance de Voltaire, mais il s'adressait aussi à ses amis parisiens, qui sont les philosophes avec lesquels il est bien obligé de correspondre puisqu'il n'est pas sur place. Et puis il y a aussi plein de la correspondance avec ses imprimeurs, avec ses… – Et ses intimes ? – Et avec ses intimes, oui. Il y a une partie de l'être qui pour l'instant n'est pas encore connue, pas publiée, avec sa nièce notamment, qui était aussi sa maîtresse. – Merci beaucoup Olivier Ferré, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous lundi pour un nouveau On Décote qui vous sera présenté par Yann Gonon. Le thème, les fermes urbaines. Gros plan sur certaines grandes villes qui se dotent de fermes urbaines. À quoi servent-elles vraiment ? Tout de suite, vous rendez-vous de proximité. Excellente soirée sur France 3. – Sous-titrage Société Radio-Canada –